Bon, je suis venu parler d'informations contrôlées à propos des extraterrestres. Dans le fond, il y avait un livre que je voulais avoir de Carla Turner. Carla Turner, ça c'est une femme qui est docteure aux États-Unis. Puis elle s'est rendue compte qu'elle vivait des enlèvements extraterrestres, ça fait qu'elle s'est mis à écrire des livres. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui s'est mis à découvrir vraiment beaucoup de choses et tout ça. Puis à la fin, ils l'ont tué exactement comme avec Serge Monastre d'une crise cardiaque parce qu'ils ont des armes. S'ils veulent faire pogner une crise cardiaque à quelqu'un à distance, c'est que des ondes sont capables grâce à des armes. Fait qu'ils font ça souvent aux chercheurs qui en découvrent trop. Puis c'était le cas de Carla Turner. Fait que le dernier livre qu'elle a écrit, c'était La mascarade des anges. Parce que quand tu fais des recherches sur les extraterrestres, tu te rends compte que c'est pas des créatures qui viennent de d'autres planètes. Dans le fond, c'est ce que les gens appelaient avant les anges et les démons. C'est ça. C'est La mascarade des anges. Là, j'étais en train de me commander des volumes par Internet, des sujets qui m'ont toujours intéressé, mais que je trouve nulle part dans les librairies parce qu'ils ne veulent pas que l'information sorte. Puis c'est encore moins des bibliothèques municipales. Ça fait certainement deux ans que je cherche ces volumes-là. Fait que je regarde sur Internet pour La mascarade des anges. Premièrement sur Amazon. Je suis décrit de Carla Turner, je ne le vois pas. J'ai fini par le trouver sur Amazon. Je regarde le prix. 272 $. Je me rends compte que ce n'est même pas des livres neufs. C'est des livres usagers. Je capotais. Ils ne veulent vraiment pas que cette information-là sorte. Fait que c'est ça. Là, j'ai entendu parler de... Là, je veux m'acheter les livres de Paul Ponceau. Le problème, c'est que c'est en France. Fait que là, c'est... Là, mettons, le livre, il est 20 euros. Tu sais, ça monte à peu près à 30 piastres canadiens. Sauf que si je veux faire suivre mon colis, ça coûte 20 euros. Fait que tu sais, c'est 25 euros, quelque chose de même. Fait que c'est le double du prix. Ça va me remonter quasiment à 175 piastres pour avoir un livre à 30 piastres. Tu sais, c'est plate, là. Mais je les veux, ces livres-là. Mais Chris, il ne les a pas nulle part. C'est comme les livres qui... Tu sais, il y a des sujets auxquels que je m'intéresse, qu'il y a juste en anglais. Comme là, je ne me rappelle plus du nom du livre. Il faut que je regarde, là. Mais qu'est-ce qui arrive avec les extraterrestres, là? Il y a un chercheur qui s'est penché sur le cas. Puis, dans le fond, il lâche des humains dans le bois. Parce qu'il y en a qui se font capturer. Puis qu'ils reviennent, dont moi. Tu sais, que j'ai vu un extraterrestre, ben, un petit gris dans le coin de ma chambre. Je connais un autre gars aussi qui vit des abdictions extraterrestres. Puis, tu sais, ils nous en remettent à notre place. Tu sais, je veux dire, on a des épisodes de temps manquants. Mais après ça, tu sais, on en revient pareil dans... Tu sais, chez nous. Tu sais, je m'en fous, là. Vous ne croyez pas ce que je dis, là. Je m'en fous. Mais il y a du monde, OK? Qui se font enlever et qui ne reviennent pas. Puis, supposément que, dans le fond, eux autres, là, il y a ces démons-là, les extraterrestres, là. Et ils lâchent les humains dans le bois. Puis ils chassent. Puis ils mutilent. Parce que dans les sous-sols, c'est là qu'ils sont. Ils sont en toute la Terre, dans le fond. Puis les extraterrestres, puis ils mutilent. Ils mangent les humains, ils les mutilent, puis tout ça, là. Les reptiliens, là. Puis aussi les mantis, là. Parce que ceux-là, qu'ils ne le savent pas, et qu'ils ne font pas de recherche chez les extraterrestres, il y aurait les... Ce serait comme une hiérarchie, dans le fond. Tu sais, les reptiliens contrôleraient les gris, mais les personnes qui contrôlent les reptiliens, c'est les mantis. Mantis, en anglais, c'est menthe religieux. C'est comme des grands menthe religieux géantes, là. Puis bien souvent, ils ont des capes mauves. Puis c'est drôle, là. En tout cas, c'est ça. Fait que je veux avoir ce livre-là. Ça m'intéresse vraiment comme sujet, là. C'est gore, là. Puis moi, je trouve ça, c'est vrai, là. Tu sais, moi, l'autre gars de qui je parle, qui est victime d'addiction extraterrestre, lui, il pense encore que... Tu sais, il pense qu'il y en a des gentils. Mais moi, sincèrement, tu sais, je peux avoir tort, mais j'en doute. Moi, pour moi, tu sais, oui, oui, c'est sûr qu'il y a des entités positives. À un moment donné, il y a des entités positives, tu sais, il y a les anges et les démons. Mais les anges déchus, d'après moi, c'est les extraterrestres. C'est pour ça qu'on appelle ça la mascarade des anges, dans le fond. Lui, par contre, il croit qu'ils sont gentils et tout ça, mais tu sais, pensez-y bien comme il faut, OK? Une créature qui vient t'enlever dans ton sommeil, qui t'enlève la mémoire, que tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé avec, puis qui te met des implants, puis qui prend ton sperme, puis qui prend des choses de même, sans te le dire, OK? Puis que tu ne te rappelles pas dans ta vie consciente, mais ça a le tout de quelque chose qui n'est pas évolué spirituellement. Essaie nous faire croire que c'est pour nous faire évoluer spirituellement et qu'ils sont plus évolués que nous autres. Quand moi, ce n'est pas vrai, c'est un leurre, OK? C'est des entités prédatrices. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais dire. J'avais juste le goût de parler un peu d'extraterrestres, dans le même, puis d'ouvrir des sujets que les gens ne parlent pas. Le monde dit tout, parce que tous les chercheurs, OK, maintenant, qui regardent les affaires d'extraterrestres, ils sont tous d'accord avec une chose. Avant, on pensait tous, ils viennent de l'espace, maintenant, ils sont tous d'accord que c'est des entités interdimensionnelles. C'est ça qui arrive. Tant qu'à moi, l'espace, ça n'existe pas. Puis c'est des... Ou bien, quand tu vois une planète, quelque chose, c'est une représentation d'une autre dimension, d'un autre point. comme ça, pour s'y déplacer. Fait que c'est ça. Yo!